Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EpisTV Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Pain. Mélanie est une sérielle entrepreneur, fondatrice de Get in Shoot, qui est un éditeur de logiciels SaaS sur la thématique du user-generated content. Mélanie est également la fondatrice de la SaaS Charlie. C'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. La Charlie te facilite la vie pour récolter les recommandations clients, mais pas n'importe comment, donc je la laisserai développer. Bonjour Mélanie, comment vas-tu ? Et surtout, comment va la vie à l'île sur la sorge ? Salut Harry, écoute, ça va très bien. La vie dans le sud de la France à l'île sur la sorge se passe très bien. Il fait très doux, 27 degrés, on est en fin octobre, donc autant te dire que tout va bien. Super, super. Écoute, si tu es d'accord, cette interview va se faire en gros en deux parties. Un, j'aimerais un peu plus te connaître, savoir ce que tu as fait, d'où tu viens, et quels ont été, on va dire, les éléments qui ont permis d'allumer le feu entrepreneurial dans ta tête, parce que ce n'est pas rien. Nous, on est entre nous, entre entrepreneurs, entre, je dirais, genre d'innovation, mais ce n'est pas quelque chose de commun dans la population, et j'aimerais vraiment qu'à travers toi, d'autres se disent, tiens, moi aussi, je pourrais avoir cette envie-là. Et donc, voilà, ça sera plutôt la première partie. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Charlie. Pourquoi Charlie ? D'où est venue l'idée ? Et puis, tu pourras nous présenter Charlie en long et en large. Est-ce que ça te convient ? Moi, ça me va parfaitement. Bon, ben, super, super. Ben, écoute... On est parti, hein ? On est parti, Mélanie. Alors, qui es-tu ? Donc, basiquement, je peux commencer en disant que, effectivement, je m'appelle Mélanie Pain, j'ai 36 ans. Je suis originaire du Vaucluse, donc un département du sud de la France, où j'ai habité un bon nombre d'années. Puis ensuite, j'ai déménagé à Marseille, puis Paris, avant de revenir il y a deux ans sur mes terres natales. D'accord. Donc, ouais, moi aussi, j'ai grandi sur la région niçoise. Bon, je n'y suis plus, mais bon, voilà, donc on n'est pas cap power. C'est ça, exactement. Et alors, juste pour peut-être resituer comment est-ce que je t'ai connu, entre guillemets, bon, alors, je dirais par le hasard de mon surf sur YouTube, je tombe sur une de tes vidéos où tu faisais un retour d'expérience du coaching téléphonique que tu avais sollicité auprès d'Oussama Amar, l'ancien cofondateur de The Family. En fait, parce que pour resituer encore, c'est vraiment ceux qui habitent dans des grottes. Oussama, depuis qu'il a quitté The Family, a lancé un service de coaching par téléphone qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux puisqu'il facture 300 euros l'admilleur pour donner un feedback et des conseils aux entrepreneurs. Donc, toi, tu as sollicité ce service et tu en as fait une vidéo. Et en fait, je suis tombé sur cette vidéo. Et donc, j'ai trouvé ce que tu racontais vraiment très intéressant. Et de fil en aiguille, j'ai découvert tes autres vidéos et je suis allé voir Charlie. Et là, j'ai trouvé que c'était génial, vraiment génial. Mais je ne vais pas pitcher parce qu'il n'y a rien de pire quand c'est quelqu'un d'autre qui pitche. Moi, j'aime bien cela. J'aime bien. Moi, j'aime bien savoir comment est perçu. On en parlera après, si tu veux. Parce que là, j'aimerais vraiment savoir plutôt le côté parcours du héros initiatique. Qu'est-ce qui t'a mené à devenir entrepreneur ? Tu vois, c'est vraiment la première partie. J'aimerais vraiment que les gens qui nous écoutent te découvrent et s'attachent au personnage. C'est le plus important avant de parler, je dirais, du produit. Donc, par exemple, est-ce que tu es issue d'une famille d'entrepreneurs ou est-ce que ce n'est pas du tout ? Est-ce que c'est le hasard ? C'est un concours de circonstances. Je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. Je n'en côtoyais pas étant petite. J'ai fait du sport à haut niveau. J'ai fait du football. Donc, ce n'était déjà pas simple quand on était un garçon de faire du foot. Mais alors, quand on est une fille, autant vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas non plus hyper simple. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer jusqu'à très haut niveau. Et donc, je me pensais me diriger vers une carrière autour du sport. J'ai eu quelques petits soucis de santé, des blessures classiques des footballeurs qui font que ça m'a éloignée des terrains. Et je me suis retrouvée en fac, en STAPS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fac des sciences du sport. Et je me suis bien ennuyée, il faut dire. Je pense que j'étais assidue deux mois, trois mois grand max. Et là, en fait, autant mes parents ne sont pas entrepreneurs, autant mes parents prennent des valeurs assez importantes. Du style, c'est où tu vas en cours, où tu travailles, mais tu ne restes pas à rien faire. Donc, autant vous dire qu'il a fallu que je travaille. J'ai eu quelques petites expériences en tant que salarié. Et ça a vite été un problème pour moi, puisque j'avais l'impression de faire trop vite le tour des choses et rapidement de trouver un niveau d'ennui, en fait. Et donc, du coup, vu que l'école, ça n'allait pas, vu que le travail, c'était compliqué, eh bien, il a fallu que je fasse quelque chose avec mes mains pour occuper mon temps et justifier le fait de n'être ni salariée ni étudiante. Donc, du coup, je bidouillais pas mal à l'époque sur les ordinateurs. Donc, j'ai lancé une première entreprise sans vraiment savoir ce que j'allais faire dedans. Ma mère m'a accompagnée, à l'époque, que déposait cette entreprise. Et je faisais du conseil en image, en stratégie de communication pour les sportifs de haut niveau, sur le papier. C'était ce que je faisais. En vrai, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des flyers, des sites internet. J'ai dealé des contrats. J'ai fait des choses diverses et variées. Mais ça a été, en fait, finalement, ça a été mes études supérieures que je me suis offertes avec cette entreprise, puisque c'est là où j'ai vraiment découvert qu'on pouvait apprendre des choses qui nous plaisent et les apprendre juste parce qu'elles nous intéressent et pas uniquement parce qu'on nous force à le faire. Et tu avais déjà, à ce moment-là, j'ai envie de dire, entre guillemets, les compétences que tu vendais ou en mode hacker total, tu vendais le truc et tu allais ensuite te dire comment on monte un site internet ou comment on fait du personal branding ? Comment est-ce que tu faisais ça ? Si on est très honnête, il y avait plus de tchats que de compétences au moment que je me lance. Je n'avais pas de compétences particulières. Par contre, j'ai cette capacité, quand je m'intéresse à quelque chose, à très vite comprendre comment ça fonctionne et à démonter le truc. Donc, en gros, j'avais besoin... Donc, j'avais sur la table un deal avec mes parents qui était de faire le job et de ne pas rester à rien faire. Donc, j'avais une obligation de résultat. Donc, il fallait quand même que je me prouve que je faisais quelque chose qui pouvait me permettre de gagner ma vie. Donc, ça, c'était le premier deal sur la table. Donc, par principe, ce que je savais, je le vendais. Ce que je ne savais pas, je le vendais aussi. Et j'apprenais entre-temps pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai appris mais des tonnes et des tonnes de choses dans cette aventure. Enfin, ça a été juste incroyable. Et j'avais quand même, par contre, un truc déjà. C'était une forme d'intuition et de raisonnement logique au niveau de la communication. Je piégeais, en fait. J'avais compris ce qui... Ma thèse à l'époque, pour les gens que j'accompagnais, c'était de dire, en communication, tu dois être là où les autres sont déjà. C'est un passage obligatoire. Sinon, on va montrer que tu n'es pas là. Et l'innovation, c'est être capable d'être là où les autres ne sont pas encore. Donc, c'est anticipé. Donc, mon job était d'arriver à les positionner au même niveau que tout le monde. Et une fois qu'on atteint ce niveau-là, d'aller chercher des points différenciants. Ça veut dire que si on te transpose à aujourd'hui, si tu devais vendre cette prestation-là aujourd'hui même, je dirais à un sportif ou à un acteur ou peu importe, ça voudrait dire que tu lui promets de le positionner sur les réseaux sociaux, d'avoir du contenu, quoi d'autre. Et une fois qu'il arrive, on va dire, à un niveau de présence en ligne correct, c'est là où tu te disais qu'est-ce que je peux faire pour casser la baraque pour monter. En fait, oui, on pourrait dire ça comme ça simplement en gardant à l'esprit que j'ai créé ma première boîte, j'avais un peu plus de 18 ans. Et donc, c'est il y a déjà 18 ans. Et il y a déjà 18 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme c'est le cas maintenant, qu'on avait des méthodes plus tradies, qui étaient, ça allait de la PLV, des pubs sur les routes, de la radio, des flyers, des t-shirts, il y avait pas mal de biens physiques aussi qui étaient présents. Et qu'à l'époque, tu faisais un site internet et 48 heures après, tu étais promis sur Google. Donc, ça a aidé quand même vachement sur pas mal de sujets. Et ta méthode d'apprentissage à cette époque-là, c'était quoi ? C'était parce que, comme tu dis, il y a 18 ans, on n'avait pas peut-être ce flot de contenus gratuits payants sur Internet. Est-ce que c'était les livres ? Est-ce que c'était... Il y avait déjà, il y avait des tutos en ligne. Il y avait YouTube, Dailymotion à l'époque. C'était des tutos en ligne et des gens qui savaient. Et j'allais chercher des gens qui savaient pour apprendre avec eux, en fait. Donc, je donne une anecdote. Moi, j'ai bossé pendant un passage éclair de quelques mois dans une MJC où je me suis retrouvée à devoir former des tout petits et des plutôt très âgés à l'accès à l'ordinateur. Et donc, je leur donnais des accès, je leur apprenais un peu la bureautique, des choses assez simples. Et sur mon temps de disponible, j'avais le droit de me former et de travailler sur d'autres sujets qui avaient un intérêt pour la MJC. Et notamment, par exemple, je me suis formée sur Photoshop. Et il y avait quelqu'un sur place qui faisait déjà du Photoshop. Donc, j'ai regardé comment elle faisait. Et en fait, c'est du mimétisme, en fait. J'observe et je réplique. Et en faisant, je comprends. Et après, je ne cherche pas forcément à maîtriser parfaitement. Il y avait des gens à l'époque qui connaissaient parfaitement tous les raccourcis de Photoshop, tous les raccourcis. Je ne connaissais pas forcément la théorie. Par contre, moi, j'apprenais la pratique parce que je n'avais aucune méthode. Donc, c'est vraiment une méthode d'observation et faire. Faire, me tromper, me planter, perdre mon fichier parce que je ne l'ai pas sauvegardé, recommencer, ne pas le perdre. Et comment tu fais ça ? Et comment tu arrives à faire ça ? Et ainsi de suite ? Voilà. C'était plus de l'apprentissage par observation. Ça, c'est génial parce que c'est peut-être une des meilleures façons de faire parce que même le cerveau humain, je l'annonne littéralement, systématiquement, c'est que le cerveau humain, il n'est pas fait pour raisonner, contrairement à ce qu'on pense, il est fait pour agir. Et par contre, le cerveau humain, il est très fort pour rationaliser à postériori. C'est-à-dire, une fois que tu as agi, une fois que, je dirais, tu as fait des erreurs ou tu as réussi, c'est là où tu raccroches les points entre elles et tu te fais ton histoire, et vraiment, c'est vraiment génial cette façon de faire parce que c'est vraiment, je dirais, le comportement de l'entrepreneur. Mais peut-être qu'à ce moment-là, tu ne savais pas vraiment que c'était ça, mais c'est effectivement la démarche de l'entrepreneur qui est on agit d'abord et on teste et ensuite, on fait la théorie à postériori. Je n'avais pas le choix parce qu'en fait, vu que je ne savais pas et que c'était un peu ma seule solution de survie, c'était de me débrouiller par moi-même, il fallait que je trouve des solutions. La seule chose que j'avais pour moi, c'était ma capacité à comprendre assez vite un problème et avoir cette intuition, ce feeling de on devrait faire ça, 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 ça. J'arrivais déjà naturellement à imaginer où il fallait aller. Comment y aller ? J'ai appris. Je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles, mais en foot, tu jouais plutôt quel poste attaquant ? J'ai commencé devant, j'ai fini derrière. D'accord. Normal, c'est avec l'âge, tu recules. Non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, moi, je vois toujours, par exemple, les gens qui jouent au milieu de terrain, pour moi, c'est des joueurs d'échecs, en fait, parce que c'est eux qui distribuent la balle aux attaquants. Le dernier match officiel, j'étais 6. C'est où, ça, sur le terrain ? Milieu. Milieu, c'est ça. J'ai eu un joueur d'échecs, c'est-à-dire que... Le défensif, mais le défensif. Tu peux en même temps faire attention à tes défenseurs quand ils doivent te passer la balle, mais aussi tu dois aussi regarder en avant pour pouvoir voir le meilleur placé, pour pouvoir lui envoyer. Donc, c'est vraiment des joueurs d'échecs. Moi, je n'avais pas le mental à cette époque-là. J'étais animée juste par ce qu'on appelle la grinta, la passion. La flamme, c'était vraiment quelque chose... J'étais vraiment une vraie passionnée de football. Et je n'avais pas le mental nécessaire pour... Je m'en rends compte après coup. C'était trop violent pour moi, trop dur ce qu'on inflige à des... Sportifs de haut niveau. Je n'étais pas câblée pour ça, en fait. Je n'étais pas câblée pour ça et il y avait trop de sensibilité émotionnelle ou affective qui faisait que ça venait entraver, en fait, les performances. Je vais faire un peu hors-sujet. Là, il y a quand même un scandale dingue dans l'équipe de France ou PSG, je crois, chez les filles. On voit le niveau, je dirais, de concurrence au sein d'une même équipe qui peut amener à des drames. C'est la folie. Tu parlais, c'est juste drame. Après, voilà. Pareil, de la même manière que quand on recontextualise quand je lance il y a 18 ans, quand tu recontextualises comme moi, je fais du foot il y a plus de 18 ans maintenant aussi, bien plus à l'époque quand tu es une nana et qu'on t'offre un K-Way Adidas en cadeau pour un match, tu es déjà la reine du monde parce qu'à l'époque, tu ne gagnes rien. tu es animé par la passion en revanche, tu as les exigences du très haut niveau. Depuis, les filles et bien heureusement d'ailleurs pour elles, nombreuses peuvent vivre de leur passion et ne faire que ça et c'est très bien. Elles ne sont évidemment pas du tout au même niveau de salaire que les mecs mais au moins, déjà, elles peuvent faire que ça et avoir les conditions leur permettant de s'entraîner à fond et de ne pas avoir en plus à devoir gérer un taf à côté et tout ça. Tout à fait d'accord. C'est effectivement et là, on revient à ce que tu proposais comme service et le branding, la communication pour les sportifs de haut niveau, c'est fondamental et en fait, pourquoi tu n'as pas creusé ce, je dirais, ce creusé parce que là, évidemment, tu as créé d'autres entreprises par la suite mais pourquoi est-ce que tu n'as pas finalement développé cette activité-là parce qu'on voit aujourd'hui à quel point le branding, je dirais, des sportifs de haut niveau, le personal branding et leur présence sur les réseaux sociaux, etc. est tellement important pour leur ramener des sponsors, etc., pour tout, pour leur carrière même, pour se faire connaître des clubs, etc. alors comment ça se fait que tu dirais que tu n'as pas persévéré ou en fait, comment ça s'est fini ou pas fini cette aventure-là ? Il y a deux raisons, il y en a une qui est évidemment majeure et principale et sur laquelle, voilà, je ne souhaite pas forcément rentrer beaucoup dans les détails mais j'ai eu un grave accident de santé à ce moment-là et qui m'a demandé beaucoup de temps d'hospitalisation et de rééducation et j'étais vraiment dans une relation de confiance avec les sportifs que j'accompagnais. C'était un petit peu comme un... J'étais à la fois parfois la confidente, j'étais au courant en avance d'où ils voulaient aller, j'essayais de concilier aussi leurs ambitions sportives, professionnelles et de vie aussi parce qu'on n'associe pas son image comme ça n'importe comment aussi. Donc, il y avait vraiment une relation qui ne pouvait se faire qu'en one-to-one et cet accident de vie fait que je me retrouve dans l'incapacité de pouvoir servir mes clients et mes clients ne voulaient pas s'adresser à quelqu'un d'autre. Donc, je ne pouvais pas faire autrement en fait, c'était ou moi ou quelqu'un d'autre mais ce n'était pas quelqu'un d'autre que je pouvais former en fait. Et donc, ça m'a appris quelque chose de très fort, c'est qu'une entreprise pour qu'elle soit pérenne, il ne faut pas qu'elle repose que sur une tête. Donc, ça a été mon premier renseignement d'entrepreneur à mes dépens évidemment puisque je n'avais évidemment pas souhaité ça. Donc, c'est cet accident de vie qui fait que derrière quand je suis de nouveau la tête hors de l'eau et que je peux refaire quelque chose, je décide de ne pas recommencer dans ce domaine-là où je savais pertinemment que cette confiance elle serait indispensable et que ça sera très difficile de déléguer au profit d'une entreprise dans laquelle je pouvais d'ores et déjà envisager de passer la main à d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça en fait que c'est fait. Donc, la première décision, ce n'est pas moi qui la prends, mais une fois que, force est de constater que je suis KO, à ce moment-là, c'est moi qui décide de ne pas retourner là-dedans. Et donc, ce laps de temps, ça a duré combien de temps ? Deux ans, deux ans, ouais, deux ans. D'accord. Et donc, quand tu te rétablis, et là, encore pareil, j'ai envie de te dire, mais finalement, tu aurais pu envoyer des CV pour essayer de te rembaucher parce que tu avais quand même une belle expérience dans un secteur qui était porteur, la communication digitale, tout ça. Et pourquoi encore cette petite flamme entrepreneuriale qui se réveille et pourquoi pas simplement envoyer des CV ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà le retour, le souvenir de ces essais de salariés qui n'avaient pas été très convaincants. Après, en tant qu'entrepreneur, il faut reconnaître que je gagnais plutôt bien ma vie avant cet événement. Et donc, il y avait aussi ça qui était motivant parce que je savais qu'on pouvait faire des choses. Je crois que j'avais cette envie de toute façon d'être indépendante aussi. Donc, j'ai réessayé, mais ça durera un mois à chaque fois, donc c'est trop compliqué. Donc, voilà, la question ne se pose presque même plus à ce moment-là. il est évident qu'il faut repartir. Non, mais si, j'ai fait un test. J'ai fait un test un peu plus d'un mois, je crois, un peu plus d'un mois, mais ça n'a pas été fou. Quand tu as le feu de la liberté et que tu sais que tu es capable de faire des choses, tu ne tiens pas. Le temps d'un été, je crois. Le temps d'un été. Excellent. Après, il faut savoir que pendant que j'étais off des terrains, on va dire, des terrains pro, je ne suis pas resté à rien faire non plus. j'avais besoin de créer tout. À l'époque, j'avais imaginé un spectacle avec des sportifs sur scène que j'ai écrit pendant cette convalescence et qui a pu voir le jour juste à la fin. Il y a eu toujours un mouvement de création qui était lancé. Génial. Et donc, cette nouvelle aventure, c'est Gain & Shoot ou il y a encore quelque chose avant ? Non, il y en a eu deux. Ah, vas-y, vas-y. Il y a eu Look Voiture. C'était un site e-commerce qui permettait aux artisans, aux entrepreneurs de customiser leur véhicule en ligne en mettant par exemple la publicité de leur entreprise. et nous, on avait développé un logiciel où on choisissait la marque et le modèle du véhicule, on positionnait ses autocollants dessus et nous, on recevait la commande, on fabriquait les autocollants, on les livrait directement au client et les posait sur sa voiture. D'accord. sur le principe, quand j'en parle comme ça, ça n'a pas l'air très sexy mais pareil, quand on repositionnait le contexte, à l'époque, c'était quand même carrément invraisemblable de faire un truc comme ça puisque tu allais chez un sérigraphe ou un enseigniste pour aller faire ta voiture. Donc là, on arrive déjà avec quelque chose de différent. Évidemment, on avait cassé les prix ce qui permettait à tous les artisans et tous les petits indépendants de pouvoir se lancer et d'avoir leur véhicule customisé à leur effigie. Et moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est le développement purement logiciel. Ça, c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir faire le premier simulateur en ligne où tu vois ta voiture à tes couleurs et tu reçois tes autocollants chez toi et tu les colles. Il y avait pas mal de barrières et moi, c'est vrai que ça, je me suis vraiment amusé à construire tout le système qui fait qu'à partir du moment où tu commandes, on fabrique, on automatise. C'est les premières briques d'automatisation, c'est à ce moment-là que je les découvre. Et ça, ça me fait bien kiffer. Je l'ai gardée jusqu'en 2018. Elle a été rachetée. Et vous étiez en cofondation ? Tu avais des associés ? Je l'avais fondée toute seule. Je l'avais fondée toute seule. Donc ça, ça a été racheté en 2018. Moi, j'avais fait le tour, ça faisait huit ans. Voilà, je voulais passer à autre chose. Et tout le capot, tout le moteur, c'était toi qui l'avais assemblé, développé ? Ou tu avais pris des... Alors, je mettais les mains dans le code, mais plus pour la partie esthétique, moins pour la partie logique. J'avais imaginé, en fait, comment ça devait fonctionner. Et j'ai travaillé en partenariat avec des développeurs. D'accord. Eux ont mis en forme les idées que j'avais initialement. Et si ce n'est pas indiscret, parce que, encore une fois, ce podcast, il a un peu de double rôle. C'est un, donner envie, mais aussi, donner envie, je dirais, aux primo-entrepreneurs, mais aussi, je dirais, comment dire, attirer aussi, peut-être, des gens plus experts pour avoir des opportunités de partenariat, etc. Donc là, si je devais m'adresser à ceux qui voudraient se lancer dans l'entreprenariat, quand tu te lances comme ça dans un service, dans une prestation de service comme ça, qui, en plus, a une technique, une technologie à elle, parce que tu as fait appel à des développeurs pour te développer, combien tu as investi, en fait ? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de savoir quelle est la barrière à l'entrée pour pouvoir me lancer dans un truc qui pourrait ressembler à ça ou dans l'esprit, tu vois. Oui, alors, c'est une bonne question. Alors, après, je suis un peu en contre-exemple parce qu'effectivement, maintenant, je le vois avec un peu de recul et je dis oui, je me suis accompagné des devs, etc. Enfin, la V0, la V1, la V2, c'est moi. D'accord. Donc, en fait, je fais les premières versions, ce qu'on appelle maintenant faire des MVP. En gros, je faisais moi-même mon premier site. Évidemment, mon premier site, je l'ai fait, j'ai fait zéro vente. Le deuxième, je l'ai refait et là, j'ai fait une vente. À ce moment-là, c'est ma machine qui est tombée en panne. Et après, qu'est-ce que je fais ? Maintenant que j'ai une commande, est-ce que je refais ? Donc, je rachète une machine. Là, je n'ai plus de commande et ainsi de suite. il y a tout un... Avant d'arriver à pouvoir faire appel à des devs externes, la première étape, ça a été moi quand même là-dessus. Et donc, pour répondre à ta question sur la partie finance, moi, quand je lance le voiture, je n'ai pas un Pécos devant. J'ai trois... J'ai une machine qui me reste de mon ancienne entreprise que j'avais achetée pour faire des t-shirts. Et je démarre, en fait, avec ça. Donc, autant dire que c'était très, très, très mauvais en termes d'équipement. Et en fait, là, c'était vraiment mes parents qui m'ont fait un prêt de 6 000... Attends, c'était 6 000 euros, je crois. Non, pas 6 000 euros. Le premier, c'était 2 000 euros pour acheter une machine un peu meilleure que j'ai remboursée. Et après, j'ai eu la même... J'ai eu besoin de grandir mon parc de machines et j'en ai eu une machine à 6 000 euros à acheter plus tard et on a refait le même principe. Et c'était vraiment... je calculais à l'ancienne, c'est-à-dire que je ne fais que ce que je peux faire, j'encaisse d'abord avant de dépenser. Ce n'était vraiment pas du tout un état d'esprit start-up comme on peut le voir maintenant. À l'époque, c'était un état d'esprit très rationnel. Enfin, voilà, je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. On est revenu, on est revenu. C'est que c'est par cycle. Comme il y a les robinets d'argent qui ont été fermés depuis les États-Unis, la vague de fermeture est arrivée jusqu'en Europe, on est revenu à la rationalité. Donc, avec ce que j'investis et ainsi de suite. Mais je sais qu'à l'époque, déjà, pour avoir un site e-commerce, c'était déjà un budget dans les 8-10 000 euros pour avoir un site e-commerce qui tabasse. Donc, évidemment, en le faisant moi-même, même si je l'ai fait trois fois et que j'ai passé largement énormément de temps, quand tu n'as pas d'argent, tu n'avais pas le choix. Donc, je l'ai fait comme ça. Je pourrais te interroger des heures, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de Charlie. Mais peut-être une dernière question sur cette expérience-là. Parce qu'en fait, la publicité sur voiture, aussi bien pour les professionnels qui affichent leurs propres coordonnées, Jean-Marcel, Plombier, etc., jusqu'à la voiture du particulier qu'on pouvait floquer avec du Mars ou du Coca, il y a eu un engouement à un moment donné où il y avait vraiment, on s'est dit, il y a un marché énorme avec tous ces gens qui roulent, on pourrait leur mettre plein de stickers dessus et ils vont nous faire la pub à nous et on va les rétribuer. Ça n'a pas pris parce qu'évidemment, Monsieur Tout-le-Monde ne veut pas avoir sa voiture floquée de marques. Il y a une ou deux personnes un peu grédiques qui avaient accepté le truc, mais ça n'a jamais pris. Mais c'était vraiment à l'époque, je me souviens que c'était un truc où tout le monde en parlait. C'est floquer les voitures avec des marques, c'était, tu sais, dans le marketing. C'était à la fois un outil incroyablement efficace parce que quand on calculait le nombre de fois où le véhicule était vu dans une journée et au ratio par rapport à un 4 par 3 par exemple ou par rapport à l'investissement. Moi, j'avais des gens qui faisaient leur voiture. Ça ne leur coûtait même pas 100 balles d'avoir fait toute la voiture avec des services comme BookVoiture. Et ce que ça pouvait leur rapporter en contrepartie aussi bien en termes de crédibilité quand ils se déplaçaient sur un rendez-vous, notamment les artisans qui avaient besoin d'un gain de confiance et de crédibilité. Donc, après, nous, j'étais vraiment plus sur la partie entreprise et donc moins sur le côté payer des gens pour porter les stickers. Mais c'est vrai que ce sujet-là est venu 600 000 fois sur la table. À l'époque, c'était très trendy. Donc, tu as revendu cette belle aventure. Et il y a une autre aventure avant Charlie, mais je voudrais vraiment qu'on rentre Charlie parce que sinon, mais moi, j'adorais tout connaître. J'adore les entrepreneurs. Après, juste quand même pour savoir dans la chrono, juste pour comprendre aussi comment. Donc là, on est vraiment au départ sur les sportifs de haut niveau, quelques entrepreneurs aussi sur vraiment tout ce qui est stratégie de communication. Ensuite, on part sur du factuel purement concret à la création de loupes voitures. Parallèlement à ça, en 2014, j'ai mon associé actuel, Vincent, qui me propose de le rejoindre dans une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Primacy. Donc là, je deviens associé avec lui. Pas vraiment opérationnel, beaucoup plus dans la partie, on va dire, commerciale, ouverture de réseau, au démarrage. On n'a pas tout à fait le même âge. Donc voilà, au démarrage, c'est un soutien. Et là, je m'éclate parce que j'ai un côté très terre-à-terre avec loupes voitures, très rationnel, très mathématique. Et dans Primacy, donc la boîte de prod, un côté très créatif. Et ça, c'est vraiment cool. Et voilà, pour comprendre un petit peu comment ça se... Et donc, petit à petit, comment est-ce que tu t'irais... Comment est-ce que tu as l'idée de Charlie à germer ou get in shoot plutôt ? Est-ce que c'est plutôt... En fait, la suite logique de ça, c'est... Donc, je vends loupes voitures fin 2018. Je me retrouve donc à 100% sur Primacy. Et alors qu'on rencontre différents clients avec mon associé, on se rend compte à un moment donné qu'il y a une problématique qui est en train de se présenter. c'est que les marques, même les plus grandes, doivent produire du contenu en fait en permanence, mais elles n'ont pas les moyens ni humains, ni logistiques, ni financiers de faire appel à des boîtes de prod systématiquement. Et on se pose la question du coup de comment on pourrait faire finalement pour les aider à produire ce contenu. Et là, tout bêtement, on pense au fait que tout le monde a un téléphone dans la poche, que ce téléphone-là, le smartphone d'aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ans et qu'on peut prendre des qualités de photos et de vidéos tout à fait correctes. Ce qui explique d'ailleurs le succès d'Instagram, etc. à ce moment-là. Et donc, on part de cette idée-là. Moi, je propose à Vincent de se concentrer sur deux problématiques. La première, c'est comment on récupère les photos et les vidéos des gens qui sont présents dans un même événement pour permettre aux marques, par exemple, de faire un after movie, un film best-of de l'événement. Et en même temps, comment on fait pour récupérer des photos et des vidéos de gens qui sont aux quatre coins du monde, mais qu'on doit réunir autour d'un sujet commun. C'est là-dessus, cette genèse-là, que naît Get in Shoot l'été 2019. Là-dessus, on part tête baissée dans le développement d'une V0. Ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est qu'on allait se faire les gilets jaunes, les grèves et le COVID. Et ça, on ne l'avait évidemment pas anticipé. Donc, ça a été quand même deux années très compliquées puisqu'on avait à la fois l'ambition de faire quelque chose de grand autour du user-generated content et une vie à côté qui était hyper compliquée. On était trop jeunes pour pouvoir passer la vague tranquille et en même temps, on avait beaucoup d'ambition, mais par exemple, typiquement, plus d'événements du jour au lendemain. Donc, notre thèse numéro un qui est de rassembler les images des gens lors d'un événement, elle tombe à l'eau. Donc, forcément, du coup, on travaille comme si on était dans un labo, on développe plusieurs briques logicielles et on a pris la décision donc, du coup, en début d'année 22 de s'orienter vers une entreprise multiproduit. Donc, Get in Shoot ne serait plus juste une techno, mais plusieurs produits. Donc, aujourd'hui, on a un produit pour les particuliers qui permet de rassembler les photos et les vidéos lors d'un événement personnel. C'est une app sur les stores. On a un produit qui est dédié aux professionnels. Oui, ça s'appelle L-I-F-E-O L-I-F-E-O By Get in Shoot, évidemment. Ensuite, on a un produit quasi similaire mais version pro. Donc, pour les événements professionnels, tu fais un séminaire, tu fais une rencontre avec des clients, tu vas dans un salon, tu rassembles les photos et les vidéos de tout le monde pour un film best-of. Ça s'appelle Go By Get in Shoot, évidemment. Rapidement, comment ça fonctionne ? Il faut que, imagine, je suis le CMO, je ne sais pas moi, de Guerlain, je suis à une conférence sur les marques de luxe. Tu crées un projet sur la plateforme Go, ça va générer un lien et un QR code. Tu partages ce lien et ce QR code à tous les gens qui font partie de l'événement et tout le monde va pouvoir shooter des photos et des vidéos en direct sans télécharger d'app. Nous, on rassemble comme un immense collecteur, on rassemble les photos et les vidéos de tout le monde avec les droits d'image de chacun, tout classé par jour, heure, type de média et tu vas pouvoir ou les downloader, les récupérer pour ta propre com ou mettre des petites étoiles en face des médias favoris et en mettant une petite étoile, nous, ça nous donne des indications, ça nous permet de t'aider à faire un film best-of automatique. C'est génial. Voilà, donc ça, c'est Go. et on a effectivement quelques très grands comptes qui utilisent aujourd'hui Go pour leurs événements et des plus petits aussi, évidemment. Et donc, là-dessus, on a un troisième produit qui s'appelle RecReviews qui automatise la collecte d'avis clients en vidéo suite à une commande sur un site marchand. Donc là, l'idée, c'est de répliquer le modèle des avis clients écrits que tout le monde connaît, mais cette fois-ci en avis clients en vidéo et spécialement pour le e-commerce. Et enfin, Charlie. Charlie, qui est le dernier bébé qui est sorti en bêta au mois d'avril. D'accord, d'accord. Donc, Charlie, aujourd'hui, on va dire un techno de Getting Shoot. Voilà, en fait, le point commun entre ces quatre produits, c'est qu'ils utilisent tous la techno qu'on a développée pendant plusieurs années autour du user generated content et toutes les problématiques sur la récupération, le traitement, le montage, le niveau de son, la stabilisation, enfin, tous ces questionnements qu'on a utilisés pendant deux ans. Et plutôt que d'avoir une grosse machine qui fait tout, on a décidé de faire des produits qui sont plus adressés, plus compréhensibles et plus faciles aussi pour nous à commercialiser. Super. Écoute, super, merci pour la transition. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, j'ai beaucoup apprécié Charlie, mais je vois qu'il y a d'autres produits qu'il faut que j'aille regarder parce que ça a l'air vraiment sympa, notamment ce que tu as expliqué pour, je dirais, les événements pros. Surtout, maintenant que ça redémarre, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, tu offres un truc de dingue au CMO, au community manager, de toutes les entreprises qui participent à ce genre d'événements. C'est génial. Merci. Donc, Charlie, alors, moi, j'aime bien quand je parle d'un entrepreneur de son nouveau projet de le parler en mode business canvas pour pouvoir un peu situer. Mais bon, en fait, là, tu as quand même bien expliqué comment tout fonctionnait. Alors, on va peut-être discuter plus sur Charlie. Donc, déjà, est-ce que Your Charlie, c'est plutôt une référence à… Il y avait une série dans les années 70. c'est… Avec les livres aussi où est Charlie, tout ça, non ? Non, non, c'est… Ah, les Charlie's Angels. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça ? Au départ, non. Au départ, non. On en avait pas mal discuté avec Vincent, mon associé. On voulait juste un prénom qui soit facilement mémorisable, que l'on peut prononcer dans tous les pays. Et si possible, on voulait qu'il soit non-genré pour que si le robot évolue à un moment donné ou l'assistant qui n'ait pas de difficulté là-dessus. C'était les principes et on a mis en gros, je pense, de mémoire, à peu près 4 minutes chrono à trouver le prénom. Et c'était la première fois où ça allait aussi vite. Donc, du coup, on a sauté dessus et finalement, tout le monde s'est pris au jeu et on adore notre petit Charlie. Oui, il est très efficace. Et est-ce qu'en deux mots, tu peux nous présenter ton associé ? Il est aussi cofondateur, donc Vincent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, Vincent a un parcours différent du mien. Donc, il a fait un petit tour à l'école, lui quand même, un peu plus que moi, dans l'audiovisuel. Donc, c'est quelque chose qui le passionne depuis toujours avec un œil et plus dans la partie réalisation. Il a un œil un peu un détecteur de pixels perfects. C'est quelqu'un qui a un regard particulier, qui aime l'image. Et donc, on a d'abord été associé une première fois dans Primacy. La boîte, donc, il l'a fondé, lui, et que j'ai accompagné à ce moment-là. Et donc, naturellement, sur ce nouveau projet qui est allié à la fois audiovisuel et technologie, c'est ensemble qu'on a décidé d'avancer. Donc, lui, c'est beaucoup plus technique que moi, sur la partie audiovisuelle notamment. C'est vrai qu'il connaît sur le bout des doigts comment fonctionne le principe de la vidéo. Un peu scientifique aussi dans l'approche, dans la recherche. Aujourd'hui, il travaille pas mal sur la partie growth, notamment. Donc, ça colle bien avec son état d'esprit. Et à côté de ça, c'est un grand sportif. C'est aussi un point que l'on a en commun. Lui, il est coureur au départ. Il court. Et depuis peu, aussi, pilote de planeur. Pardon, je n'ai pas entendu. Pilote de planeur. D'accord, waouh. Eh bien, il y a une belle culture parce que justement, j'allais envoyer sur la culture de votre entreprise. Donc, c'est une culture qui aime le défi, qui aime le sport. Alors, même si peut-être qu'on vieillit tous. Moi aussi, j'étais un peu sportif de haut niveau. Mais il y a toujours cette passion-là pour le dépassement. et c'est cool. Et on retrouve cette ambiance, cette culture au sein de notre équipe. Vous êtes combien au total ? Alors, en présentiel, on n'est pas très nombreux. On est cinq. Après, on a des personnes qui travaillent avec nous depuis longtemps qui peuvent être des freelancers, par exemple, avec qui on a réussi à construire de belles relations, bien qu'ils ne soient pas salariés, en fait. Après, c'est aussi peut-être une volonté de ma part et je pense partagée également par Vincent. Moi, je ne suis pas forcément fan des très, très grandes équipes. Je n'ai pas forcément envie, pour moi, la frime de dire j'ai 100 personnes, ça n'a pas de valeur pour moi. Je me vois plus comme la Ligue des Justiciers ou les Avengers être une petite équipe hyper soudée, productive, avec vraiment chacun ses skills, chacun ses forces. Moi, je ne cherche pas forcément à impressionner par le nombre, mais plus par ce qu'on fait, en fait. On va grandir, naturellement, on va grandir, mais à chaque fois, on prend un soin et essayer de trouver des personnes qui vont vraiment amener quelque chose en plus. Je pense que ça, c'est… On voit ça de plus en plus chez les entrepreneurs, ce mode de développement qui est très flexible, très créatif, parce que justement, quand on garde cette flexibilité-là, on a une très, très forte créativité et ça, ça a vraiment énormément de valeur. Est-ce que… Tu as pitié, Charlie, ou pas ? À quoi ça sert ? Charlie, ça sert à améliorer la réputation des entreprises et augmenter le taux de conversion. Je veux dire, voilà, c'est les deux points principaux. Et pour ça, on s'appuie donc sur la preuve sociale numéro un, c'est-à-dire le témoignage vidéo. aujourd'hui, à part quand tu rencontres quelqu'un physiquement et qui va te dire « va voir ce menuisier, il est génial », la vidéo, quelqu'un qui recommande quelqu'un en vidéo, c'est imparable sur Internet. Et donc, vu qu'on est toujours dans cette problématique de comment aider les marques à capitaliser sur leurs utilisateurs, leurs clients, leurs partenaires pour se développer, tout naturellement, Charlie vient dans la suite logique de notre suite de logiciels. Charlie, c'est un assistant dont le job est d'aller convaincre tes clients d'enregistrer un témoignage vidéo pour toi. C'est lui qui va s'occuper de toutes les tâches fastidieuses qui te prennent du temps. C'est lui qui contacte les clients, qui les relance, qui met à disposition un système d'enregistrement, le système Get In Toot, bien entendu. Et une fois qu'il a réussi à obtenir ce témoignage vidéo, il va te le faire popper dans une interface où tu vas pouvoir le débloquer, le récupérer, ainsi que les droits d'image et dans des formats déjà montés, spécial pour les réseaux sociaux par exemple. Le but, c'est vraiment que toi, tu dis je voudrais qu'un tel parle. On s'occupe du reste. Enfin, Charlie s'occupe du reste. Tu as un bon client, tu veux le faire parler, tu nous dis qui c'est et nous, on se démerde. En gros, c'est un peu la promesse. Et là, pour ceux qui nous écoutent, il y a une petite appréhension en se disant c'est une entreprise qui va parler à mes clients. J'ai testé le truc, c'est super bien fait. C'est vous qui paramétrez les questions que vous souhaitez poser à vos clients ou à vos utilisateurs ou à vos prospects avec lesquels vous voulez interagir. Et en fait, ils vont faire la démarche d'aller amener vos questions que vous avez écrits vous. donc, ce n'est pas Mélanie qui se dit tiens, je vais aller parler aux clients de Samsung en leur nom. Bien entendu. D'ailleurs, si tu veux partager ton écran et faire une démo live, moi, je suis partant. Ah, bah allez, why not ? Pourquoi pas ? On va faire ça. Je n'avais évidemment pas prévu, donc je vais ouvrir tout ça. Juste pour rebondir sur ce que l'on se disait à l'instant, la particularité aussi de Charlie, c'est que dans ma tête, en tout cas, on l'a imaginé comme si c'était une personne qui venait rejoindre votre équipe, quelqu'un qui allait finalement tout faire pour venir vous soulager en fait sur ces tâches fastidieuses et obtenir le précieux graal qui est le témoignage de votre client. Et un truc important aussi, c'est que en termes de business model, Charlie, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. En fait, le principe, c'est que tu lances autant de missions que tu le souhaites à Charlie et c'est uniquement si Charlie réussit à obtenir un témoignage vidéo que tu vas avoir le choix de le débloquer ou non. Et pour le débloquer, tu vas échanger des crédits en échange de ton témoignage. Ce qui implicitement veut dire que si la mission ne marche pas, si notre automatisation et notre partie service, les deux ensemble, on n'est pas capable de récupérer le témoignage, on gagne donc zéro en revanche, ça nous a fait des coups. Donc, tout l'intérêt pour nous, c'est d'arriver à obtenir ce témoignage. Ce qui veut dire qu'on s'engage à être hyper smart quand on prend contact avec les clients, à défendre la chose intelligemment, à être convaincant mais pas insistant. Parce qu'en fait, si on met en péril ça, on prend le risque de ne pas avoir le témoignage et du coup, de ne jamais être payé. en fait. Donc, tout ça aussi fait qu'on est, alors je pique un peu le terme parce que je l'entends un peu ces derniers temps, on parle beaucoup de SaaS et on parle un peu de SOAS maintenant, de software with a service. Il y a vraiment toute une partie qui est automatisée et on a toute une autre qui est manuelle. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de service que nous, on vient rajouter dessus manuellement pour faire en sorte que la mission soit un succès, que notre client ait reçu suffisamment de témoignages et que ceux-ci soient exploitables. C'est la condition de la réussite pour nous aussi. Tu sais, c'est génial ce que tu dis parce que moi, j'ai un peu étudié le marketing à l'ancienne et moi, je me souviens dans les vieux cours, on disait quand tu développes un produit, tu as le produit, donc ça peut être un bien ou un service mais ça, c'est juste l'étape 1. Après, il faut ajouter à l'époque, on appelait ça un service associé et ton produit bien ou service plus le service associé, c'est ça qui allait donner la valeur ajoutée au client plus la relation client et en fait, l'épopée de ça ces dernières années, on a complètement oublié tout ça. La technologie était tellement efficace que les gens se précipitaient dessus et il n'y avait pas de service associé et en fait, aujourd'hui, c'est génial ce que tu dis, c'est ce côté humain que tu vas apporter réellement dans le process. Donc ça, c'est vraiment très précieux et en plus, j'ai beaucoup aimé encore ton revenu modèle. j'espère qu'il vous sera que ce sera la formule gagnante parce qu'à toute personne, encore une fois, je ne suis pas statistique, c'est juste moi, mon feedback à moi tout seul. Je déteste avoir des abonnements à Internet. J'en ai plein. Parfois, je reçois, je ne sais pas, 400, 500 balles. Je ne sais pas, tu as un doom, un machin que tu as laissé traîner qui tourne tout seul. Tu vois, je dis doom, mais j'en ai plein. Donc du coup, parfois, je les ferme. Et en fait, je comprends que du point de vue de la startup, les abonnements, c'est important évidemment, parce que ça leur permet. On a essayé aussi, pas sur Charlie, mais sur d'autres produits aussi. On sait que c'est hyper bien parce que tu sais ton revenu récurrent, tu peux faire tes BP faciles derrière, business plan et du coup, te projeter. Mais moi, la première, en tant qu'entrepreneur, j'en ai marre d'avoir des abonnements de partout et ça m'agace. J'ai toujours l'impression de ne pas exploiter complètement l'outil autant de fois. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a essayé d'avoir un business model innovant. Alors, si tu payes pour voir, c'est comme au poker, on fait tout le job et ma promesse au dernier clic, c'est de te montrer une vidéo de tes clients qui parlent de toi et qu'il y a quelque chose à dire à ton sujet. Est-ce que tu es prêt à échanger 25 crédits pour l'entendre ? Voilà, moi, je pense que c'est là-dessus que ça se joue en fait. Donc, on est bon. Petite anecdote, tu parlais tout à l'heure des Charlie's Angels, il y a quand même une petite, ça se glisse dans ma démo parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça s'appellera sur ma démo. Donc là, en fait, on est dans l'interface de Charlie. Je ne vais peut-être pas rentrer énormément dans le détail, mais je vais te montrer un peu dans les grandes lignes comment ça se passe. Première étape, je vais lancer une mission. Donc pour ça, je vais pouvoir mettre le nom de ma mission. C'est un nom interne, ma mission de démo. Ça ne reste que pour moi et la particularité, c'est que Charlie parle deux langues. Donc aujourd'hui, il parle français et anglais. Donc on peut choisir la langue dans laquelle on souhaite que Charlie s'exprime. On a d'autres langues qui arrivent prochainement. Je pense à l'espagnol normalement qui ne devrait pas tarder. Deuxième étape, je vais pouvoir donc ici mettre la liste de mes clients que je souhaite contacter dans cette mission. Donc je peux soit rentrer ici, donc là, je montre un exemple avec mes propres coordonnées. Vous voyez, je vous donne même mon adresse mail derrière pour ceux qui veulent. Hop ! Et je mets même mon numéro de téléphone. Donc je peux soit rentrer les gens un par un et autant que je souhaite dans ma mission, soit je peux directement importer un fichier CSV avec une liste de clients. Enfin, troisième étape, quelles sont les questions en fait que je veux poser à mes clients ? Donc je vais faire un exemple assez simple. Qui es-tu ? Voilà, je peux aller jusqu'à cinq questions et garder en tête que les gens auront 30 secondes maximum pour répondre à chaque question. Et enfin, dernière étape. Je vais peut-être poser une question sur cette étape parce que ça m'a... Pourquoi est-ce que tu n'as pas proposé, par exemple, une série de questions standards ? Alors ça arrive, ça aussi. On a des modèles. C'est la même chose qu'on pose comme question. Il y a des modèles qui arrivent là et on a aussi des articles notamment qui vont arriver sur notre blog du contenu justement pour aider les entrepreneurs à trouver les bonnes questions à poser. Donc, remarque pertinente. Et en ce qui concerne la dernière étape, donc la dernière étape, en fait, c'est le moment de mettre un message personnalisé donc en tant qu'entrepreneur. Le pourquoi, en fait, c'est important pour toi que ton client enregistre un témoignage vidéo. C'est-à-dire que ce message-là, on va le diffuser auprès de ton client. Donc, c'est vraiment un moment où tu peux t'exprimer et dire à quel point c'est important, où c'est que tu comptes utiliser. Et enfin, tu peux enregistrer une vidéo d'accueil. Cette vidéo, pareil, on va s'en servir à la fois pour motiver la personne quand elle va commencer son enregistrement. Donc, ça va la mettre à l'aise. Elle va te voir, toi, en train de parler. Et puis, toi, moi, quand on demande à un client de s'enregistrer, si on le fait soi-même, ça le décomplexe, en fait. Et on s'en sert également pour des relances. Donc, je ne vais pas lancer une mission là devant vous, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais vous montrer. Moi, j'en avais une. Alors, c'est toujours une de démo que j'ai ici. Par exemple, vous voyez sur… Donc, évidemment, c'est Axel qui est en photo sur mon nom. Ça reste une démo. Mais comment ça se passe ? Ici, je vais retrouver les témoignages que j'ai à débloquer et que je vais pouvoir donc débloquer en échange de 25 crédits. Ici, je vais retrouver mes témoignages débloqués. Donc, une fois qu'ils sont débloqués, je vais pouvoir les récupérer donc au format vertical pour les stories, carré pour les posts et YouTube. Je retrouve bien mon attestation de droit à l'image et les fichiers originaux. Et enfin, ceux qui ont refusé aussi et quand ils ont refusé, c'est inscrit également. Donc, voilà. Pour la démo, c'est vraiment… C'est très simple. Il n'y a pas de… Il n'y a pas de compétences techniques particulières. La seule chose, en fait, qui est importante, c'est de se dire qui c'est que je veux faire parler et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent ou du moins quelles sont les questions auxquelles j'aimerais qu'ils répondent. Tout le reste, on s'en occupe. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé parce que la prise en main est d'une simplicité enfantine. C'est pour ça, d'ailleurs, je t'ai contacté. Je t'ai dit, j'ai vraiment adoré. Je l'ai dit sur LinkedIn, en messagerie, je t'ai dit, écoute, j'ai vraiment adoré la prise en main. C'est génial. Il y a… En trois clics, je suis… Tu vois, j'ai été séduit, donc c'est super. Mais justement, je voudrais rebondir là-dessus sur le fait que moi qui ne suis pas un CMO avec un client ou un sale avec un client qui pourrait utiliser Charlie, même moi, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, et là, moi, j'ai quand même essayé de regarder s'il y avait un peu des concurrents qui faisaient la même chose. Il y a évidemment Vidéotas de Typeform, Vidéotas. Oui, Vidéotas, pardon. Et on a un autre en Californie, Voice Vocal. Comment est-ce que… Quel serait pour toi ton USB, ton unique selling proposition qui ferait pour convaincre des vrais clients de Charlie, c'est-à-dire des gens qui ont plein de prospects ou plein de clients, etc., qui pourraient être vraiment intéressants pour toi. Tu vois ? Oui, c'est tout à fait. t'as… On est comment de venir chez toi ? Alors, pour moi, l'élément principal qui nous distingue de tous nos autres concurrents, aujourd'hui, nos concurrents proposent en fait ni plus ni moins qu'un système de formulaire qui permet de collecter des vidéos. Donc, sur le papier, on fait la même chose. Effectivement, on va collecter les vidéos. En revanche, on apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. c'est nous qui nous occupons de fournir une expérience à ton client, de le convaincre, de le rassurer, de le motiver, de l'engager. Et ça, ce travail-là, déjà, ce n'est pas toi qui le fournis. Il faut savoir qu'avec les autres, on te fournit un lien, on te dit débrouille-toi. C'est à toi d'aller faire le job auprès de tes clients, c'est à toi de les convaincre, c'est à toi de les relancer, chose pas toujours évidente quand tu es entrepreneur. Et après, c'est vraiment ce principe où les autres vont te fournir un logiciel en échange d'un abonnement que tu utilises, que tu n'utilises pas, c'est ton problème, on en revient aussi. Là où nous, on est vraiment partie prenante du succès de notre client puisqu'en fait, on ne se rémunère qu'à la performance et que si on a réussi à faire l'admission. Donc pour moi, l'axe principal de différenciation, c'est l'expérience que l'on va faire vivre à la fois à notre client et aux clients de nos clients. Ça, je pense que c'est important de le retenir. Et enfin, l'approche tarifaire qui est totalement différente. Je rebondis juste sur une chose. Tu disais, toi par exemple, tu n'as pas énormément de clients. Je ne pense pas que Charlie soit forcément réservé à des gens qui ont énormément de clients. Tu vois, toi tu fais un podcast, tu as des gens qui t'écoutent. Finalement, pourquoi pas faire parler des gens qui t'écoutent ? Absolument. En quoi en fait, ça poserait un problème de se dire, avant de me lancer, pourquoi je ne montrerais pas à des gens ce que les gens pensent de ce que je fais ? Même un peu plus loin, tu reçois des invités. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du moment qu'ils ont passé avec toi ? Est-ce qu'ils ont passé un bon moment ? Est-ce que ça leur a apporté de la satisfaction, de la visibilité ? Est-ce qu'ils ont fait des leads par exemple ? Est-ce qu'ils ont eu des clients ? Tout ça, ça pourrait t'aider d'ailleurs à en convaincre d'autres de venir dans ton podcast. Et en fait, je pense que c'est sous-estimer le potentiel d'un témoignage vidéo et que si on s'arrête vraiment en se disant juste, moi je regarde de clients et je ne vais pas plus loin, c'est vrai que tu n'as forcément besoin dans ce cas-là de s'équiper avec Charlie. Mais si tu creuses un peu, il y a quand même pas mal de possibilités et de manières de se différencier justement. Et là, on rebondit sur les mes... historiquement, ma motivation première qui est d'être là où les autres sont déjà pour enfin les dépasser en allant dans les autres où ils ne le sont pas encore. Combien aujourd'hui d'animateurs de podcast ont pris le temps de demander à leurs auditeurs qu'est-ce qu'ils pensent réellement de leur podcast ? Je vais lancer un... Encore une fois, j'ai une petite audience, mais je vais lancer un call au grand nom du podcast. Mathieu Stéphanie, Caroline Mignot et d'autres ont demandé à Charlie d'aller voir vos invités. En plus, vous avez tous des invités prestigieux de faire un feedback vidéo sur ce que vous avez fait. Mais moi aussi, je vais en servir évidemment. Mais absolument, c'est une super bonne idée. c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le client transactionnel que l'on peut aller recruter pour une recommandation, mais ça peut être aussi des partenaires d'affaires, ça peut être des relations d'affaires avec qui on a interagi. Donc, effectivement, le champ est large. Donc, on peut utiliser Charlie de manière un peu détournée, on va dire, comment dire, le design, l'utilisation première. Exactement. Évidemment que l'utilisation première, c'est transformer ton prospect en client parce qu'il y a un témoignage vidéo qui va lui dire que c'est vachement bien et que tu vas augmenter ta réputation par ricochet. Mais tu peux aller bien au-delà de ça. Je pense, allez, je dis des trucs qui me viennent comme ça. Le transactionnel, c'est ce que les gens voient en premier. Ils disent combien ça me rapporte si je fais ça. Mais en fait, tu peux aller plus loin. Tu lances une nouvelle fonctionnalité. Que pensent tes utilisateurs de cette nouvelle fonctionnalité ? Tu mets des témoignages vidéo de vrais utilisateurs qui parlent de cette nouvelle fonctionnalité. Je pense que quand tu veux annoncer cette nouvelle fonctionnalité, si tu mets ces témoignages-là, ça tira beaucoup plus l'attention que si c'est juste toi qui parle de toi. Absolument. C'est vraiment très, très précieux. En plus, on va avoir finalement trois grands champs d'utilisation. la recommandation client, celui qui a été votre client qui vous a payé pour une prestation, la recommandation pour un partenaire d'affaires ou un invité podcast, etc. et troisièmement pour le product building. C'est-à-dire que vous êtes designer, vous êtes product manager, vous développez un produit, vous le mettez en test, vous demandez aux utilisateurs réels de vous envoyer des témoignages vidéo que vous pouvez soit les utiliser un jour pour une diffusion publique, soit vous servir uniquement pour pouvoir nourrir l'adaptation de votre produit. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et tu peux englober tout ça dans un terme que moi, je parlerais de retour d'expérience. Retour d'expérience, tout simplement. Et Charlie, c'est ton allié, c'est ton associé. On ne l'a pas créé que pour nous, on l'a créé pour le partager. Et mon kiff à moi, c'est d'imaginer que demain, Charlie bosse pour des milliers d'entreprises pour les aider, chacune d'entre elles, à aller chercher ce précieux Graal, cette preuve sociale numéro un, avec quelqu'un qui va, même virtuel, un quelqu'un incarné sous le nom de Charlie, qui à la fois amène de la technologie, à la fois amène de l'intelligence humaine et relationnelle pour t'aider à aller chercher ce précieux Graal. Et tout ça, bien sûr, en ne dépensant quasiment rien parce que, bon, on n'en a pas parlé non plus, mais on parlait de crédit tout à l'heure. Mais si je dois faire un raccourci très rapide, ça coûte entre 10 et 20 balles de récupérer un témoignage vidéo sur Charlie. Donc, aujourd'hui, ce n'est même pas une question, la partie tarifaire. Tu vois, d'ailleurs, tellement que je n'en ai même pas parlé au départ, mais voilà, c'est quand même à préciser qu'on reste dans un investissement qui est symbolique. Absolument. C'est, je ne sais pas, un leads froid que t'amène une campagne Facebook Ads, ça peut parfois monter jusqu'à 5 euros. Bon, là, j'exagère un peu, mais ça peut arriver à 5 euros le leads sur un leads froid. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est absolument pas conscient du problème, tu as fait une super pub et que tu arrives à le capter, ça peut te coûter au final 5 euros le leads. Donc, on est dans les… Dans un tarif, voilà, tu as contacté tes clients. Nous, aujourd'hui, notre enjeu, notre ambition, c'est d'avoir au moins 33 % de taux de réponse. C'est vraiment ce sur quoi je me fixe. Je voudrais qu'un pour trois, en fait. Je voudrais que Charlie ait la promesse qu'il fasse parler un de tes clients sur trois. Dans les faits, aujourd'hui, on est plutôt sur un sur quatre. Ça, c'est la réalité, mais c'est aussi notre job à nous de travailler pour qu'il soit de plus en plus efficace. mais quand bien même, voilà, tu devrais dépenser, allez, tous les mois, tu dépenses 20, 30, 40 balles de témoignages clients sur Charlie et chaque semaine, tu lances, tu fais un article LinkedIn qui met à l'honneur un de tes clients, tu vas parler d'une fonctionnalité, tu vas mettre des gens différents et c'est ça aussi qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, vu qu'on n'est pas prodé, vu que ce n'est pas une boîte de prod qui débarque avec une grosse caméra, ce sont des vrais gens qui parlent. Ils se filment avec leur téléphone ou avec leur ordinateur. Donc déjà, on enlève les filtres. Il n'y a pas de filtre sur Charlie. On te met juste bien cadré où il faut. On va globalement stabiliser un peu ton image et faire les niveaux audio, mais ça s'arrête là. Donc ce sont des vrais gens qui parlent. Alors ils ne parlent pas forcément comme tu voudrais qu'ils parlent, mais c'est justement parce qu'ils sont différents. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens de ton business et des gens qui n'ont rien à voir, des gens qui sont très geeks et d'autres moins. C'est cette diversité-là qui va non seulement augmenter ta réputation parce que tu deviens crédible parce que ce que disent ces gens-là a du sens forcément s'il y a plein de gens différents qui parlent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a au moins dans tout ce panel-là quelqu'un qui va ressembler à ton prospect, qui va débarquer sur ton site, dans lequel il va pouvoir s'identifier en se disant « Ah, ils me ressemblent » quelque part. Peut-être parce que c'est le même secte, peut-être parce qu'ils habitent du même lieu, peut-être parce qu'ils sont dans le même métier, mais par exemple, qui mieux qu'un fondateur de Sass pour parler à un autre fondateur de Sass ? Qui mieux qu'une femme fondatrice de Sass pour parler à une autre femme fondatrice de Sass ? Et ainsi de suite. Tu vois, ce genre de… Et ça, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas juste toi qui portes la parole de ce que tu fais, mais des gens qui l'apportent pour toi. Et en plus, cerise sur le gâteau, je pense qu'il y a un petit côté cadeau-surprise. Tu sais, quand tu demandes à Charlize de t'envoyer ta série de prises de contact, après, tu passes à autre chose parce qu'évidemment, chaque professionnel évidemment prit le nez dans le guidon de son quotidien. Puis d'un coup, il ressort une notif, tu as un tel qui t'a fait une vidéo… C'est vrai, ça c'est fou, c'est fou parce que c'est un bonbon délicieux. Oui, c'est ça. Et le petit truc, le petit truc… Tu vois, moi aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent me lasser comme tout le monde et on en a déjà parlé, mais quand un client enregistre une vidéo pour parler de ce que tu fais, de tes produits, de ton équipe, de ton service, je te jure, c'est un bonbon. C'est un truc, tu vois, il n'y a pas un entrepreneur qui peut dire je m'en fous en fait, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a ce côté croustillant en plus parce que c'est vraiment le média numéro un, la vidéo, c'est ce que tout le monde consomme. Donc là, c'est vraiment un bonbon, tu appuies sur Play et tu regardes. Et surtout, il y a aussi quand même, je trouve, un effort qui est mis sur lequel on pousse, c'est le fait que c'est bienveillant. Charlie est bienveillant avec ses clients, bien entendu, mais avec les clients de nos clients. C'est quelqu'un de bienveillant, il met de la rondeur dans ce qu'il fait. Et tu vois, à une ère où il y a encore des gens qui aujourd'hui se cachent derrière un pseudo et te dézinguent sur les réseaux sociaux à vitesse, ça fait peur. C'est déjà beaucoup moins évident de décrocher sa caméra pour se filmer face qu'à mais dire qu'on pense du mal de quelqu'un, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, on élimine les rageux quand même au passage. Et donc, il va rester en fait des gens qui ont vraiment quelque chose à dire et c'est hyper communicatif. Et ça, moi, ça me fait kiffer. Et quand même quelqu'un me dirait un jour, je trouve que cette fonctionnalité pourrait être améliorée, mais en tout cas, déjà, ça, 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 le fait de l'entendre et de le voir le dire, ça n'a pas le même effet. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a géré un pseudo. Là, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle une critique constructive. Voilà. C'est assez rare pour pouvoir le souligner. C'est ça. Non, parce que je ne vois pas assez des trucs comme tu as évoqué la vidéo avec Kusama Amar, mais c'est vrai que je fais, j'essaie de faire des vidéos tous les jours sur TikTok et Instagram. Enfin, plus Instagram maintenant, mais tous les jours TikTok et une fois par semaine sur YouTube. D'ailleurs, c'était une de mes questions, une de mes dernières questions avant qu'on aille à la conclusion. c'est que tu as utilisé, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais tu as décidé de chroniquer le développement de Charlie en mode totalement transparent sur ta chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que tu le fais très bien. D'ailleurs, je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça génial. Et donc, bravo. Et donc, je mettrai évidemment tous les liens, mais c'est vraiment super. Est-ce que c'était… Comment tu t'es dit je vais faire ça comme ça ? Vraiment, je kiffe faire des vidéos. Ça a toujours été un plaisir. Ma chaîne YouTube, elle date d'il y a quelques années maintenant. Je l'avais un peu laissée à l'abandon parce que je n'avais pas forcément de concept particulier à proposer et je ne voulais pas faire juste de la tchat si je n'avais rien à dire. Je trouvais ça un peu inutile. Et c'est vrai que pour Charlie, on s'est donné… C'est Siri qui s'est mis en route quand il entend Charlie, c'est drôle. On s'était dit qu'on allait lancer vraiment notre stratégie de création de contenu pour attirer nos premiers utilisateurs, pour les faire venir, leur donner envie. Et qu'au final, vu qu'on fait de la vidéo et qu'on prône l'authentique, le mieux, c'est qu'on fasse ça. Et en fait, c'était tout logique que moi, je fasse des vidéos sur YouTube pour raconter de manière authentique ce que je vis, comment ça va, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les endroits où je me questionne. Et donc, j'utilise le format que je prône. Voilà pourquoi on a choisi YouTube et TikTok. Et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs pour moi sur LinkedIn, tu vois, parce qu'il faut écrire. Et c'est déjà pas le même exercice. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a pris cette décision. Et le built-in public, ce que tu dis de cette histoire de transparence, c'est parce que je trouve que ça laisse une trace aussi de l'histoire de cette entreprise, de ce produit. En l'occurrence, on va partager ce qui marche, ce qui ne marche pas. On verra si mes objectifs, on a réussi à les atteindre, comment. et c'est peut-être un peu prétentieux, mais au fond, je me dis que s'il y a au moins une personne là-dedans que j'ai pu aider, lui donner la confiance, lui donner de la motivation, lui dire, lui montrer que c'est possible, avec quelques rebondissements, évidemment, le jeu est gagné aussi. En dehors de l'acquisition et le fait de faire venir de nouveaux utilisateurs, ça peut avoir une portée un peu plus large de témoignage, justement, de ce que c'est la vie d'un entrepreneur quand tu es une nana dans le sud de la France et que tu fais de la tech. En tout cas, les vidéos sont super, donc j'invite tout le monde à les regarder. En tout cas, si vous êtes entrepreneur, ça donne vraiment envie de suivre l'aventure Charlie. Pour le coup, on peut faire un big up à Vincent. C'est Vincent qui s'occupe de l'éditing derrière parce que contrairement à Charlie où tout est cut monté. C'est quoi son nom de famille quand on le salue ? Vincent Tenière. Vincent Tenière. On salue. Voilà, qui est à l'éditing sur ses vidéos et sur aussi tous les conseils pour la réale pour que ce soit joli et que vous passiez un bon moment. Ormidable. On arrive presque à la fin. C'est quoi le next step pour Charlie ? Est-ce que c'est de nouvelles fonctionnalités, un nouveau marché ? En fait, même pas pour Charlie, pour Galine Chout. C'est quoi le next step ? Est-ce que c'est des recrutements ? Tu m'as dit que ce n'était pas trop dans ce mood-là, mais est-ce que vous envisagez une levée de fonds ? Est-ce que vous voulez aller sur d'autres marchés parce que tu vas parler de l'espagnol ? Est-ce que c'est plutôt cet angle-là, plutôt un développement linguistique ? Alors, on va parler de deux choses différentes, la partie produit, la partie stratégie. On va aller un petit peu les séparer d'un point de vue purement produit. Charlie, on a évidemment, on va ouvrir de nouvelles langues parce qu'on a déjà des clients qui ont des clients, eux, internationaux et déjà pouvoir les servir correctement. On a les sous-titres qui arrivent bientôt aussi, la possibilité d'incruster des sous-titres directement dans les vidéos. Donc, on va être sûr de la stabilisation parce que c'est un bébé, Charlie, il a six mois. Donc, on stabilise le produit, on rajoute quelques fonctionnalités qui sont demandées par nos clients d'un point de vue produit jusqu'à la fin de l'année. C'est là-dessus qu'on se base en n'oubliant pas non plus qu'on a fixé et j'ai fixé un objectif devant tout le monde sur YouTube qui est d'atteindre les mille utilisateurs avant la fin de l'année. Donc, autant vous dire qu'il va falloir se remonter sérieusement les manches, ça va être costaud. Donc voilà, là, on est sur cet objectif-là d'un point de vue purement stratégique. Bien sûr que ça t'étitie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, bien sûr que ça t'étitie d'aller voir dans d'autres pays. Toutefois, je pense qu'il faut quand même bien, il faut qu'on finalise quelques trucs sur la version française pour être sûr que tout tienne bien. Parce qu'autant sur la partie technologie Get in Truth, ça fait quand même trois ans qu'on la tourne, donc je suis tranquille là-dessus. Mais sur l'approche, sur la manière dont Charlie doit s'adresser, il y a quand même un travail de culture au niveau du marché sur lequel tu vas où il faut vraiment que Charlie s'adapte. Mais peut-être en 2023 une petite surprise à annoncer. Pour le reste, côté levée de fonds, on a bouclé notre levée de fonds cet été. Ah, félicitations. Merci. Si je n'ai pas communiqué dessus ou que très peu, peut-être que je reviendrai dans une vidéo dédiée. Sans rentrer dans les textes, c'était plus Business Angels, VC Orly. Oui, aussi les VC. On était sur des fonds. D'accord, bien. Et donc, on sera sur, plutôt sur, probablement une vidéo YouTube dédiée avant la fin de l'année. Je pense que je ferai une vidéo sur comment s'est passé la levée de fonds. Oui, quand même. Les grandes étapes de la levée de fonds. C'était un vrai parcours. J'ai tellement de choses à raconter. Je crois que je pourrais faire 10 vidéos dessus. Mais voilà, je pense que ça va arriver. Il faut juste que, voilà, je cadre un peu ce que j'organise mes pensées. Donc voilà, là, sur cette fin d'année, restez bien concentré là-dessus. L'arrivée probablement de nouveaux collaborateurs, mais pas en immense quantité. Ils continuaient, voilà, à être sérieux, rigoureux et surtout délivrer de la valeur à nos clients, qu'ils soient contents, qu'ils nous recommandent parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Voilà, donc. Génial. Écoute, on arrive à la fin. Écoute, moi, à cette personne, j'ai adoré t'entendre nous relater l'aventure, ton aventure entrepreneuriale, l'aventure getting shoot et pour rebondir un peu ce que dit Jean Delaroche-Brochard, le manager de Kima, il a un motto qui s'appelle NPE. En fait, lui, il a une espèce de framework pour savoir si une startup lui plaît ou pas. Il appelle ça le NPE, le narrative, le primary, l'enabler et je vais dire ce que ça veut dire. Donc lui, dans son esprit, quand il parle de narrative, il veut une entreprise, une startup qui a une vraie histoire, c'est-à-dire que les gens se sont attelés, ils ne se sont pas dit un bonjour, tiens, on va faire du fric ici parce qu'il y a du fric à faire. Non, il veut vraiment des gens qui aient une véritable narration dans ce qu'ils veulent faire et là, c'est vraiment le cas avec vous puisque ton associé, c'est un gars de l'eau du vieux ciel et toi, tu es passionné par ce que tu fais, par l'image. Le primary, c'est vraiment permettre, je dirais, aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux directeurs marketing, aux community managers d'aller récupérer des témoignages vidéo parce que ces témoignages vidéo ont une valeur immense pour les entreprises et l'enabler, c'est ce que tu as expliqué, c'est-à-dire le fait d'ajouter des petites features qui renforcent la primary. Tu vois, ce n'est pas de se dire on va aller faire un nouvel feature mais on va faire autre chose. Tu vois, c'est souvent, ces entrepreneurs peuvent partir dans tous les centres. le côté, se dire on va renforcer notre produit premier, celle qui plaît, ça c'est génial. C'est ce que les gens demandent en plus, tu vois, c'est aussi le truc de se dire pour le kiff et c'est très compliqué des fois d'arbitrer parce que le kiff fait que tu aimerais faire de l'innovation tout le temps mais après aussi à un moment donné, il y a des questions qui se posent et quand tes clients, tes utilisateurs te remontent des choses et que c'est pertinent, pour moi, ça doit aussi prioriser dans la roadmap. On doit à la fois être innovant, avoir un temps d'avance et en même temps avoir conscience des lacunes et avant de partir faire n'importe quoi, essayer de se concentrer. Le mot de la fin, Mélanie, est-ce que tu, est-ce qu'éventuellement tu auras quelque chose à nous conseiller, un podcast, un livre, ça peut être dans le domaine du business et de l'entrepreneur ou ça peut être dans le lifestyle, le développement personnel, la philosophie, est-ce que tu as un truc qui t'a marqué et que tu as envie de partager ? Alors, j'avais évidemment pour préparer la question, j'ai quelques pistes qui sont assez cool, moi je regarde, enfin j'écoute le podcast de Laurent Broua, il était une fois l'entrepreneur, je ne sais pas si tu connais. Alors, je suis énormément de monde, mais le nom ne me dit rien, mais je vais regarder dans le moment. Moi, j'aime bien la mécanique, ce sont des épisodes assez courts qui durent 8 à 10 minutes qui retracent en fait l'histoire d'un entrepreneur et donc tu vas de la genèse de sa problématique, comment il va, des fois c'est en plusieurs épisodes, mais c'est hyper intéressant c'est une drôle de manière d'avoir fait parce qu'il y a des comédiens qui parlent, etc. Il remet en scène un petit peu l'histoire des entrepreneurs. Donc ça, je trouve que ça s'écoute vite et c'est assez intéressant de voir en fait derrière quelques grands noms qu'est-ce qui s'est passé en amont. Sinon, il y a un livre dont beaucoup de monde parle, c'est Patron qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui met à l'honneur une cinquantaine de nanas qui ont vraiment en tant qu'entrepreneurs fait quelque chose de grand et ça part d'une problématique et de dire tu poses la question à un gamin quelle femme entrepreneur t'inspire ? Et les gamins ne peuvent pas répondre à cette question parce qu'en fait il y en a très peu. Et donc de là, elle est partie chercher 50 personnes en France, 50 femmes en France qui ont fait des grandes entreprises et qui sont des grands entrepreneurs. Et c'est un livre bleu qui s'appelle Patron qui est sorti chez Albain. D'accord, je vais aller regarder ça de près. Je le vois tourner de partout donc là, je l'ai récupéré mais je ne l'ai pas encore lu, je le débrieferai probablement aussi sur ma chaîne. Ouais, je pense que c'est pas mal comme reco et puis après, ça dépend des sujets forcément. Mais voilà, si on reste purement inspiration entrepreneur, je pense à ces deux-là. Bah écoute, c'est formidable, c'était parfait. Sur les femmes qui sont inspirantes dans le domaine d'entrepreneuriat, moi, j'en interview parce que dans le domaine de la deep tech, souvent dans le domaine de la santé surtout, alors il y en a beaucoup plus que souvent que les hommes mais elles sont vraiment vraiment très fortes et donc, alors c'est vrai que c'est vrai que dans la tech, on va dire électronique, informatique, elles sont moins mais dans le domaine de la biologie, moi je suis biologiste de formation, il y a plus de femmes, après c'est paritaire, il y a autant de femmes que d'hommes qui font, qui créent des entreprises tech mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que ça dépend de la niche où on est mais c'est vrai que tu es vraiment un modèle et moi je me suis régalé, merci infiniment Mélanie. C'était un vrai plaisir, moi aussi, j'ai trouvé ça très fluide parce que si ça l'a été autant, c'est aussi parce que tu distribues bien aussi, tu t'es bien préparé, il y avait vraiment un véritable échange et tu as bien mené aussi tout ça et voilà, c'est réussi parce que tu as vraiment fait, toi aussi, tu as amené ta petite touche qui fait que c'était très agréable aussi pour moi. Super, merci beaucoup Mélanie, à bientôt. Allez, à bientôt, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...